Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, on va commencer notre cours de la gestion commerciale. Quelle est une particularité puisqu'il s'adresse à un public des commerçants? Faiture. Donc, les commerçants, en tout cas, vous avez une place très importante dans le cadre de l'entreprise et de manière générale dans le marché marocain. Alors, donc, on commence par le premier chapitre, ce qu'on appelle le marché et la distribution. Tout d'abord, pour connaître le lien entre le marché et la distribution, donc, il est obligé de connaître quelques termes de commerce et de la distribution. Alors, donc, on a plusieurs concepts de commerce, de commerce, ou bien plusieurs concepts de la distribution. Par exemple, on a ce qu'on appelle, donc, canal, ou bien circuit, et en plus, donc, c'est ce qu'on appelle le réseau et filière. Donc, quelle est la différence entre les quatre, ces quatre concepts de commerce? C'est d'abord, on commence par le canal. Donc, le canal, c'est un ensemble des intermédiaires ayant la même nature et la même spécialisation, et en plus, donc, caractérisé par sa longueur, c'est-à-dire. Donc, ici, tout simplement, lorsque, donc, la société, ou bien un consommateur final fait l'achat d'un produit fini, donc, le canal, ici, tout simplement, quels sont les intermédiaires? Donc, les intermédiaires achètent au bienfait la distribution de ce produit jusqu'à le consommateur final. C'est-à-dire, donc, le canal, c'est un ensemble des intermédiaires entre le producteur de produits fini et le consommateur final. Bien sûr qu'on a plusieurs canaux de distribution, donc, caractérisés selon la longueur. C'est-à-dire, donc, on a plusieurs canaux de distribution selon le nombre des intermédiaires entre le producteur et le consommateur final. Par exemple, on a le canal de grande et moyenne surface et, ou bien le canal de la vente par correspondance, ou bien le canal des pharmacies. Donc, à deux, ce sont des canaux de distribution des produits finis, ou bien des marchandises. Alors, par exemple, là, c'est un goulot, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire les produits, ou bien les médicaments. Donc, ce sont des médicaments qui ont tous les indéhancés, comme les entreprises d'Europe, celles-à-dire, c'est-à-dire, certaines entreprises d'Europe qui ont tous les membres, qui ont tous les membres, ou les entreprises d'Amérique, ou les entreprises d'Amérique, qui ont tous les membres au Maloc. Alors, donc, il y a des intermédiaires entre les clients, ou bien le consommateur des médicaments, et la société qui fait la production de ces médicaments. Donc, il s'appelle tout simplement un canal. Bien sûr, on va voir quels sont les différents canaux de distribution, quels sont les avantages et les inconvénients de chaque canal de distribution. Donc, on passe, deuxième terme, sur ce qu'on appelle le circuit. Donc, le circuit, tout simplement, c'est un ensemble des canaux de distribution empruntés par le produit pour aller de producteur ou consommateur. Bien sûr, donc, le canal, le circuit, c'est un ensemble des canaux de distribution. Par exemple, il y a un autre exemple, par exemple, le stylo bic est vendu dans les gants du moyen surface, dans les papeteries, tabac et supéret, etc. Donc, le circuit, il y a un circuit, c'est un ensemble des canaux de distribution. Comme pour le monde, on a votre compréhension de la Leclerc, le public, etc. Par exemple, il y a une certaines des banques qui auront gaining de la valeur dans la zone d'orclick. Dans la ligne, les appels sont assez importants pour la mesure des canaux de distribution. Dans le monde, on a beaucoup d'air d'économique sur la zone d'orrique. Par exemple, on a beaucoup d'économie. On a beaucoup beaucoup de carcouille sur les wünsignements des canaux d'orrique. Ce sont les banques de distribution aux intercuteurs. Par exemple, on a également un certain nombre à l'orrique. Donc, il y a chaque point de vente, il s'appelle un canal de distribution, où l'ensemble des canaux de distribution s'appellent un circuit. Donc, on passe au troisième concept. Donc, on a ce qu'on appelle le réseau. Donc, le réseau, c'est l'ensemble des personnes physiques ou morales qui concurent à la vente d'un bien ou d'un service entre les producteurs et les consommateurs. Donc, on a tout simplement, le réseau, une majmouance des personnes, des personnes ou des individus qui sont à chaque point de vue, entre les montages et les muscles. c'est-à-dire que c'est le même que le canal mais ici on a que les intermédiaires sont en forme de personnes physiques ou morales par exemple le réseau le réseau Renault donc on prend plusieurs concessionaires par exemple la chaleur Renault ou la McDonald donc McDonald est la chaleur d'asle qui est dans le Canada et qui est dans le monde 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 donc tout les pays de mon Stan président c'est la chaleur d'ici qui est dans le monde et au-dessus réseau de margine. Ou là, maintenant, CELU. Donc, CELU, qui est dans la société CELU en France, et en même temps, qui est dans plusieurs pays. Donc, c'est ce qui est qui est dans le secteur du Mégry, qui est dans le secteur de la société. C'est-à-dire qui est dans la marque, les produits, etc. Donc, on dit que tout simplement, c'est un réseau CELU. Donc, il contient, bien sûr, plusieurs concessionnaires. On passe au dernier concept de commerce. Donc, on a ce qu'on appelle le filière. Donc, ce sont des différents stades de la production et la distribution relative à un marché. Alors, il y a une mémorale de la meraille, de la de l'intégration, de l'intégration qui est dans le secteur. Par exemple, il y a un autre des foussins. Donc, les foussins qu'ils ont, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de l'importateur, qu'ils n'ont pas de l'importateur, qu'ils n'ont pas de l'importateur, ou qu'ils n'ont pas de l'intégration de la production de l'Emportateur, ou qu'ils n'ont pas de l'intégration, ou qu'ils n'ont pas de l'échange, qu'ils n'ont pas de l'échange, ou qu'ils n'ont pas d'échange de l'échange, qu'ils n'ont pas d'échange. Donc, tout simplement, c'est producteur, ou qu'il y a maintenant pour aller dans les médines qui peuvent augmenter les grosses, ou qu'il y a des détails, pour aller dans les boutiques et pour aller dans les produits qui peuvent augmenter les détails. Donc, tout simplement, ces 4 concepts de commerce. Donc, on peut vous en dire vous ferez tout ce concept de commerce. Donc, ces sont les clés principales de commerce et de la distribution au sein du marché donc tout d'abord on passe donc c'est ce qu'on appelle les fonctions de la distribution alors les fonctions de la distribution année n'est pas année ou d'arrivée et aux yeux qui n'a d'un année on a deux fonctions de la distribution principale on est ce qu'on appelle la fonction de de gros et la fonction de détail donc le commerce de gros regroupe toutes les entreprises dans l'activité principale et l'achat de marchandises en vue de leur revente à des détaillants des industries des commerçants des institutions ou d'autres grossistes ainsi il est possible de répartir des lots de produits achetés à bon prix en plus petite quantité destinée à la vente donc tout simplement ici donc lorsque une société ou bien un commerçant ou bien à une institution ou bien un grossiste qui fait le vente qui fait le vente à un grossiste à notre grossiste ou bien à un détaillon donc il s'appelle tout simplement c'est une fonction de gros donc lorsque la société ne fait pas le vente directement au détaillon donc il s'appelle la fonction de gros mais lorsque cette société ou bien ou bien le commerçant ou bien le grossiste fait directement le vente au consommateur final donc il s'appelle la fonction du détail donc donc la fonction du détail Et comment demeure la fonction du détail pour rouler dans le jugement du détail qu'une celle qui해요 le détail est pour rouler dans le jugement et la Touche du détail et qui vous particale ce qui permet une entretien des pratiques comme là pour la nour retaliation. Ce qui nous permet de donner à des détails. C'est pourquoi ? Nous pouvons nous mettre en compte, par exemple, de la croissance de la chaîne, de la croissance de la chaîne, etc. Ce qui nous permet d'avoir un vente par unité. C'est donc qu'on a du vente par unité. C'est-à-dire qu'on a toutes les vente par unité. Par contre la fonction de Gros, c'est-à-dire qu'on a eu le vente par quantité. C'est-à-dire qu'on a des détails. C'est-à-dire qu'on a des détails. C'est-à-dire qu'on a des détails. Donc, on passe à la troisième partie, ce qu'on appelle les formes de distribution. Tout d'abord, déjà nous avons vu les concepts principaux de commerce. Nous avons vu ce qu'on appelle le canal et en plus, nous avons dit que le canal, c'est un ensemble des intermédiaires entre le consommateur et le producteur. Donc, ici, on va voir quels sont les différents types des canaux de distribution. Donc, bien sûr, selon la longueur des canaux, ces fonctions sont plus ou moins intégrées. Alors, donc, le premier canal de distribution, on a ce qu'on appelle le canal direct. Donc, le canal direct, lorsque le producteur fait le vente directement au consommateur final. Par exemple, le vente par correspondance et à distance ou bien le vente à domicile ou bien le vente dans les succursales du fabricant. Donc, là, pour nous dire, que le munitionsってる, le bouton duau de la Racine. C'est le consommateur final des cursés qui connaît le consommateur final. C'est c'est l'effectif Festival public, c'est l' Budget ratio dépendant d'une kosten pure c'est le site qui est le site qui est le site et on peut s'appeler que c'est un canal direct ou par exemple par exemple par exemple le négère si on veut mettre quelque chose donc c'est le producteur et on est le consommateur parce qu'on est le consommateur parce qu'on est le produit ou bien le produit fini fabriqué par ce producteur donc c'est le site qui est le site donc dans le site qui est le site on a le site qui est le site entre le site et le site ou le site et le site on a dit qu'il est un site donc on passe au second canal on a ce qu'on appelle le canal court donc le canal court lorsque on a un site bien détaillant entre le producteur ou le consommateur final alors donc le canal court lorsque on a un intermédiaire ou deux intermédiaires entre le producteur et le consommateur final par exemple on a une personne qui est le site qui est un site ou une personne qui est un site qui est un site Par exemple, il y a des exemples, il y a des détails, comme les choux, les choux. Il y a des choux qui sont en train de faire des choux, des choux, des choux, des choux, des choux. Et il y a des producteurs, la agriculture et les choux, etc. Il y a des choux qui sont en train de faire un choux entre les producteurs et le consommateur. Ou dans le commerce traditionnel, des textiles, des papiers, des cadeaux, etc. Par exemple, si tu veux un choux, tu vas à des grossistes ou des choux. Ces choux qui sont en train de faire des choux, des choux. Donc il y a des choux qui sont en train de faire des choux. Donc il y a des choux qui sont en train de faire des choux. Donc c'est le canal court. Donc on passe au troisième canal, c'est ce qu'on appelle le canal long. Donc le canal long, tout simplement ici, donc le canal long lorsqu'on a deux intermédiaires entre le producteur et le consommateur final. Donc il y a des choux qui sont en train de faire des choux qui sont en train de faire des choux. Donc le canal long, tout simplement ici, c'est le canal long et court. Par exemple, si tu as une centrale d'achat, ou bien les réseaux de distribution, etc. Donc ce sont des canal long, ou bien intégrés, ou bien long associés. Ce sont là. Alors, quand il y a des choux quiстаточно de choux. Par exemple, on si tu dois avoir un mécanisme près des adidas. C'est un canal intégré Alors, on passe sur ce qu'on appelle les avantages comparés des différents canaux Donc on a ce qu'on appelle le canal direct, le canal court et le canal long Donc on va voir quelle est la différence entre eux Quels sont les différents avantages et les inconvénients de chaque canal de distribution Bien sûr, on commence par un canal direct ou ultra court Donc on n'a pas d'intermédiaire entre le producteur et le consommateur final Par exemple, le vente directe du producteur au consommateur Le vente sur le marché, le vente à domicile, le vente par correspondance Donc les avantages, tout simplement ici, pas d'intermédiaire Donc pas d'intermédiaire à rémunérer Donc on ne peut pas s'amuser. Mais ça ne peut pas s'amuser. Et on ne peut pas s'amuser. Si on ne peut pas s'amuser, on ne peut s'amuser. Donc on ne peut pas s'amuser. Je ne peux pas s'amuser car mon site qui m'a pas s'amuser. Et on ne peut pas s'amuser. Donc, entre les inconvénients, on peut s'amuser qu'elle s'amuser des investissements importants Donc, le magasin logistique, etc. Donc, il faut faire un certain nombre pour le canal direct. Il faut que nous devons avoir un marché, un travail de publicité, etc. Pour que nous devons avoir une vente directe au consommateur final. Et en plus, parmi les avantages, la société utilisait ce canal pour contrôler le marché. Et en plus, pour connaître bien la clientèle. Donc, il faut le canal direct pour que les entreprises puissent connaître ce qu'ils veulent, comment ils veulent, comment ils veulent, comment ils veulent, etc. Bien sûr, il faut que les entreprises puissent en détail les socs. Donc, on passe au deuxième canal, ce qu'on appelle le canal court. Donc, nous avons dit que le canal court, lorsque l'on a un seul intermédiaire entre le producteur et le consommateur final, par exemple, donc, le supermarché, le hypermarché, les franchisés, les concessionnaires, etc. Ou bien, vente en ligne sur Internet. Alors, tout simplement ici, donc, pour l'ismer ici les avantages, c'est bon contracte avec la clientèle et le marché. Donc, on va dire qu'il y a un détail qui ne connaît qu'ils veulent les clients, etc. Donc, suppression de la marge du grossesse. Donc, on va dire qu'il y a un des grossesses qui est de 1,8, etc. Et donc, on va acheter un détail qui est de 1,8, rien d'extraire, etc. Par exemple, si on a un autre grossesse, il va acheter un détail qui est de 1,8, etc. Et en plus, donc, meilleure couverture géographique. Donc, on va acheter un détail qui est de 1,8, etc. Et en plus, donc, pour augmenter, donc, son chiffre d'affaires. Donc, tout simplement, par exemple, les inconvénients de ce canal court, donc, le recours à une source de vente. Donc, on a un détail qui est de 1,8, de la société vendue par la société. Et en plus, le risque de conflit entre le producteur et le distribuateur. Donc, le problème de référencement en grande surface. Donc, on a un détail qui est de 1,8, de la détail qui est de 1,8, qui est de 1,8, etc. Donc, on a un détail qui est de 1,8, etc. Donc, on a un détail qui est de 1,8, etc. Ce qu'on appelle les charges indirectes de la société liées à la distribution plus la publicité. Donc, on passe au dernier canal, ce qu'on appelle le canal long, ou bien le canal très long, etc. Donc, on a tout simplement le canal long, lorsque l'on a deux intermédiaires entre le producteur et le consommateur final, c'est-à-dire entre, on a le grossiste et le détaillant. Bien sûr, on a plusieurs produits. Par exemple, on a l'épicerie, par exemple, les textiles, les poucheries, etc. Donc, ce sont des canaux de distribution long. Donc, tout simplement, ici, on a ce qu'on appelle la réduction de la taille de la force de vente. Donc, réduction de la taille de force de vente, Il y a des choses qui sont très longues pour les intermédiaires et les pouvoirs de la tigre et les bourses. Il y a des choses qui sont très longues pour les intermédiaires et les bourses de la tigre. En plus, les frais de transport sont de stockage minimisé. Il y a des choses qui peuvent être débités par la publicité et la tigre. Il y a des choses qui peuvent être débités par la tigre. Il y a des choses qui peuvent être débités par la tigre et la publicité. Il y a des inconvénients qui se sont appelés par de contact avec la clientèle final. Il y a des choses qui peuvent être débités par la tigre et qui peuvent être débités par la tigre. Et donc, il y a des choses qui peuvent être débités par la tigre et qui peuvent être débités par la tigre. Alors, tout simplement, ce sont des inconvénients et des avantages. Donc, je ne vais pas vous montrer à vous. Et puis, on passe sur ce qu'on appelle les critères du choix des canaux de distribution. Tout d'abord, dans cette partie, comment on choisit un canal de distribution pour les sociétés ? Les sociétés, ce qu'on appelle deux critères, ce qu'on appelle l'efficacité et la rentabilité. Et donc, il y a des choses qui peuvent voir la tigre et 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 la tigre. Donc, il y a des choses qui peuvent être débités par la tigre. Donc, il y a des choses qui peuvent être débités par la tigre et 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 la tigre. Donc, tout d'abord, la dernière partie, on va voir un exercice appliqué sur les canaux de distribution. Comment on déterminer, par exemple, est-ce que la société utilise un canal très long ou bien court ou bien direct ou bien intégré ou bien associé, etc. Alors, tout simplement ici, on commence par un exercice. Donc, l'exercice, c'est un choix qui paraît justifié. Bien sûr, le 1er octobre 1992. Donc, le mode de distribution ainsi que la nature même de son support matériel dépendant du type de produit ou service offre à la consommation. Aujourd'hui, les techniques de distribution font appel aux outils scientifiques les plus avancés en matière d'études de comportement. Ce sont ainsi certaines chaînes de fast-food afin de valoriser le taux de rotation de la clientèle en mai ou en point un système original et efficace. Les sièges sont étudiés pour offrir un confort relatif durant environ 20 minutes et rendre ensuite la station assez inconfortable, passer ce délai correspondant au temps moyen de dégustation d'un hamburger frite. Alors, tout simplement, dans ce cas, c'est la stratégie utilisée par les restaurants de fast-food. Donc, tout simplement, pour satisfaire les besoins de la clientèle et pour déterminer ce qu'on appelle la satisfaction plus le chiffre d'affaires réalisé par la société. Et en plus, la société utilise ce qu'on appelle la stratégie de dégustation d'un hamburger frite. Donc, les entreprises ont utilisé la stratégie d'affaires réalisées par la stratégie d'affaires réalisées par la stratégie d'affaires. Par exemple, le hamburger, le hamburger, le tarif, etc. Par exemple, le McDonald's, le Kwik, etc. Par exemple, le sain de la région Marrakech ou bien au Maroc. Donc, tout d'abord, on commence par les questions. Donc, la première question, je vais donner un exemple de produit qui ne peut être vendu que par le biais d'un canal spécifique, justifié. C'est ce qui nous donnerait un exemple de chez nous, c'est quoi ce qu'on appelle ça ? Il ne peut pas avoir un exemple de produit qui ne peut être vendu à un site ou à un site ou à un site, c'est specific. Par exemple, le fast-food. C'est sûr qu'il y a une personne qui est un site direct. C'est ce qu'il y a un site direct. Il ne peut pas avoir des produits à un site direct. Il ne peut pas avoir un site direct qui ne peut pas être vendu à un site direct. Il ne peut pas avoir un site direct. ou de la nourriture ou de la nourriture. Il y a des canaux spécifiques. Si vous voulez un sandwich, vous pouvez aller à la restauration qui prépare ces sandwichs ou le fast food etc. Et puis, vous pouvez aller à la nourriture ou le fast food etc. pour les produits etc. Si vous voulez un fast food, vous n'aurez pas à la nourriture ou le nourriture. Vous pouvez aller à la restauration qui a proposé de la nourriture. Ou, par exemple, d'autres automobiles. Les automobiles et les voitures. Vous pouvez aller à la nourriture ou à la nourriture ou à la nourriture ou à la nourriture. Mais il peut aller à la nourriture du canal spécifique. On peut aller à la nourriture du société. Par exemple, vous voulez aller à la nourriture. Par exemple, Dacia, etc. Donc, il va aller à la nourriture qui s'adresse aux entreprises. C'est bon. Donc, par exemple, il a parlé les avions et les taillères, il a parlé de l'application de l'application sur le site de l'application. Il a parlé de l'application sur le site de l'application. C'est un canal direct. Donc, par exemple, deuxième question. Dans le cas des chaînes de fast-food, c'est s'il s'agit d'un canal direct. Cours ou langues. Justifiez votre réponse. Bien sûr, nous avons dit que, tout simplement, ici, le canal utilisé par les sociétés de fast-food. C'est un canal direct. C'est-à-dire qu'il y a un canal direct. Il y a un canal direct. Il y a un restaurant, un producteur. Il n'y a aucun intermédiaire entre le producteur et le consommateur final. C'est un canal direct. Donc, troisième question. Quel est l'intérêt du système en place par les entreprises de fast-food ? Alors, tout simplement. Je regarde tout simplement sur la troisième question. Donc, nous avons dit comment l'éhedaf dans le site afin d'avoir l'éhedaf de réduire ce canal direct. Donc, maintenant, nous avons tout simplement ce qu'on appelle excellente connaissance de la clientèle. Donc, cela veut dire qu'il y a un client qu'il y a un client veut dire qu'il y a un client veut dire qu'il y a un client tu te suggérer et dire qu'il y a un client approuvé du centre et tu te suggérer S'il s'il y a des bours d'anjeu ou un cheeseburger, par exemple, on peut dire qu'il y a un autre produit qui est très bien, donc on peut acheter la société et on peut contrôler le marché et on peut contrôler le chiffre d'affaires réalisés par l'entreprise. Par exemple, si vous avez un site qui va avoir un site digitale et qui va vous donner, peut-être que vous essayez d'avoir un produit pour acheter un autre produit et qu'on peut acheter 22$, peut-être que vous essayez de suggérer un produit de 50$ ou de 40$ ou de 50$ ou de 10 chiffres d'affaires réalisés par l'entreprise. Donc, quand nous avons la première vidéo de la gestion commerciale, tout d'abord, dans la deuxième vidéo, on va voir la deuxième partie de la gestion commerciale. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.